Vincent Giray, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Le décryptage éco avec vous, forcément en résonance avec les attaques de Bruxelles, climat terroriste pesant depuis plusieurs mois, déjà d'ailleurs en Belgique. Quel impact sur l'économie, Vincent ? Alors ces deux attentats meurtriers, Nicolas, ont frappé les deux centres névralgiques du pays. A l'évidence, ils ont été conçus, planifiés, exécutés dans cet esprit. L'aéroport international de Bruxelles accueille chaque jour 60 000 personnes venues du monde entier. C'est un hub stratégique pour toute l'Europe. Quant au quartier d'affaires européen de la capitale belge, il abrite non seulement les dizaines de milliers de fonctionnaires de l'Union Européenne, mais aussi un nombre considérable de bureaux d'entreprise, de cabinets d'avocats, de boutiques plus ou moins grandes, de lobbyistes et de communicants divers. Ces deux centres sont les deux cœurs battants de ce pays fédéral, d'un peu plus de 11 millions d'habitants. Quand on regarde les classements internationaux, la Belgique est aujourd'hui la 38e puissance mondiale. Par la taille de son PIB, de son produit intérieur brut, mais par sa situation, par son histoire, par son rôle politique, la Belgique occupe une place bien plus grande, spécifique, symbolique, qui est enfin un pays tout à fait à part, qui dépasse, si je puis dire, sa seule géographie. Alors un pays à part, une économie, dans quel état aujourd'hui ? Alors les Belges aiment les métaphores, vous savez plus que n'importe quel autre peuple, et ils aiment dire que leur pays c'est comme un iceberg. En haut, tout semble aller bien, mais c'est en bas que sont les problèmes. En tout cas, le tableau de bord de l'économie belge est plutôt bon, après une incroyable crise politique, vous vous en souvenez Nicolas, qui avait privé le pays de gouvernement fédéral effectif pendant 18 mois, faute de consensus politique. C'est un jeune premier ministre libéral de 40 ans, Serge Michel, qui a pris les rênes. C'est d'ailleurs le plus jeune premier ministre de l'histoire de la Belgique. Il a entrepris, dans un tumulte certain, des réformes courageuses pour redresser les comptes de son pays, avec notamment le report de l'âge de la retraite à 67 ans à partir de 2030. Ses efforts commencent à payer, le déficit public est retombé nettement sous la barre des 3%, à 2,7% exactement. La croissance est repartie, elle pourrait être de 1,7% cette année et le chômage diminue. Il devrait tourner autour de 8% cette année. À titre d'exemple, c'est 2,5 points de moins que la France. Seul point noir dans ce tableau, la dette qui demeure encore très élevée, 106% du PIB. Une précision, je crois que c'est Charles Michel, vous me l'avez appelé Serge. Ah non, pardon, c'est Charles bien sûr, excusez-moi. C'est bien Charles, voilà qui est rectifié. Un mot encore de l'impact potentiel de ces attentats. Comme pour le Cap Paris, Nicolas, c'est le secteur du tourisme qui sera le premier touché. C'est un secteur important pour Bruxelles et la Flandre, c'est déjà plus de 230 000 emplois directs. On peut donc s'attendre à de très grosses difficultés dans ce secteur pendant au moins plusieurs mois, peut-être même plusieurs années. Mais sur le fond, Nicolas, pour tous les pays frappés par le terrorisme, c'est la même histoire. L'essentiel se joue dans les têtes, dans la capacité à faire front, à vivre, à consommer, à investir, à se projeter dans l'avenir comme avant le drame. Le comportement des acteurs en économie, c'est d'abord de la psychologie. Et face à la catastrophe du 11 septembre 2001, par exemple, on se souvient que le peuple américain avait fait preuve d'un sursaut incroyable avec l'affirmation d'un patriotisme économique qui avait empêché le pays de sombrer tout de suite dans la crise. Toute proportion gardée, c'est un défi humain, politique, économique similaire auquel sont confrontés les Belges depuis hier, à leur tour, comme les Français depuis plusieurs mois.